Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 27 janvier 2020. Les quotidiens de ce lundi reçus au groupe Média du Sud ont tiré sur divers sujets allant des faits de société à la politique en passant par l'information internationale avec un prétendu sentiment anti-français qui a voix au chapitre en Afrique. C'est surtout le principal sujet du quotidien Enquête qui en a fait un dossier avec cet appel à la une. Sentiment anti-français, mythe ou réalité, interroge le journal d'information générale. Le sentiment anti-français fait fureur dans certains pays. Au Sénégal, il est ambivalent, écrit à sa une l'enquête qui donne la parole à des politiques, des intellectuels et autres artistes. Pour Média Mbodge, le politique, les Sénégalais n'éprouvent aucun sentiment anti-étranger, peu importe la nationalité, tandis que l'économiste Ndongo Sambassila estime que c'est travestir le combat des Africains que de parler de sentiments anti-français. L'artiste Medzo pense quant à lui, nous ne voulons plus de la France en notable de décision. Toujours sur l'international, Vox Populi ouvre son édition de ce lundi sur des incidents ayant eu lieu en Gambie. Dimanche, Baro, massacre des frayers, Jotna, écrit le journal, informant que des manifestations ont fait trois morts dans la capitale gambienne, à Bandjoul. Trois morts à Bandjoul dans la répression des anti-ouahouakhet, écrit le journal. Ce sujet de une sur l'international n'est pas loin de cette information du quotidien gouvernemental. Le soleil annonçant Makisal gratifie l'Union africaine. La semaine prochaine, en Corée du Sud, il recevra la distinction décernée par la Fédération pour la paix universelle et fera donc des 300 millions de francs CFA au fonds pour la paix de l'Union africaine, écrit le quotidien gouvernemental. Loin de l'actualité internationale. Le quotidien informe que c'est entre autres points au menu de la réunion de monitoring entre le G7 des syndicats d'enseignants et l'état sur fond d'avancée et de vérité crue. Le journal a comptabilisé une dizaine d'agressions perpétrées contre des enseignants et qui ont fini d'ulcérer le gouvernement. Les ministres de l'éducation et de la justice instruits pour lapider Satan, toujours sur ces négociations gouvernementales G7. Le quotidien pense que c'est l'échec, estimant que l'émissaire de l'état, Cher, n'a pas décanté la situation. C'est l'impasse, estime aussi Walfou Quotidien, évoquant les négociations entre l'état et les syndicats d'enseignants réunis autour du G7. Pas loin de ce sujet, Wagram Place parle d'un embroglio autour du fauteuil du DG de l'ARMP, en titrant sur les manœuvres et contre-manœuvres pour liquider Saïr Nyon. Libération écrit quant à lui sur la mafia qui a privé d'eau des populations rurales de l'Inger, Matam, Podoro, Kolda et Bakel. Le journal indique comment 505,502 millions ont été pompés. C'est la politique qui a droit de citer à la une de l'asse qui parle de nouveaux gendarmes de la PR au pouvoir. Abdoulaye Daouda Diallo, Daoua Gueye et Omar Gueye qui, selon la publication, ont été appelés pour renforcer la commission de discipline. Ces responsables, selon la publication, ont été cooptés par le chef de l'état pour faire la police au sein du parti présidentiel qui tangue gravement. Quant à Sud Quotidien, la une a trait à un sujet sur l'économie avec les réserves des experts sur le développement fast-track attendu du Sénégal via les ressources pétrolières et gazières. Le Sénégal ne deviendra pas l'Arabie saoudite, l'Australie, le Qatar d'ici 30 ans, selon les experts interrogés par le quotidien privé. C'est aussi un sujet ayant trait au gaz et au pétrole qui ouvrent le quotidien, l'observateur qui revient sur l'affaire du présumé scandale pétro-team. Alunsal Timis, enquête sur un statut chaos, indique le quotidien privé et parle des signaux annonciateurs de non-lieu. Dans cette affaire, Alunsal est toujours considéré comme un simple témoin, ajoute le journal, évoquant aussi le sort réservé aux plaintes d'Abdoul Mbaye et de Mamadou Ulamine Diallo. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.